La fresque murale signée par l'artiste plasticien brésilien Eduardo Cobra est désormais accessible au public sur le boulevard de la Marina à Cotonou. Cette pièce réalisée dans un espace de 525 mètres carrés s'impose le long du mur extérieur du port autonome de Cotonou, couvert de graffiti, valorisant la culture africaine, notamment béninoise. Le chef d'œuvre conçu par Eduardo Cobra et son équipe évoque la coexistence sur tout le dialogue inter-religieux. Elle repose sur les piliers de la liberté religieuse où plusieurs croyances coexistent pacifiquement au Bénin. Dans ces œuvres, je travaille toujours un message de paix, 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 de paix. L'artiste Eduardo Cobra, à peine 12 personnes, chacune représentant une religion différente. Ces personnages, en se tenant les uns et les autres, ont le dos tourné vers le ciel afin de marcher ensemble pour un monde meilleur. Par cette création, le Bénin devient désormais une terre d'inspiration pour de nombreux artistes plasticiens, au point que cette nouvelle dynamique renforce l'unité et le tourisme mémoriel. C'est vrai que tout ce que nous faisons également ici à Cotonou, mais également à Huida, également à Porto Novo, tout ça également permettra le tourisme mémoriel. Ça permettra à nos frères afro-descendants, ça permettra à nos frères de la diaspora de revenir sur leur terre d'origine pour venir redécouvrir ce Bénin révélé. Quelles que soient nos différences, nos provenances, nous devons faire en sorte que cette paix puisse régner entre nous. Et c'est ça que nous devons semer dans tous nos pays d'Afrique aujourd'hui qui souffrent véritablement de cette paix. Et quand on voit un peu ce qui se passe autour de nous, nous ne devrons pas professer autre chose que cette unité, cette paix, cet amour. A noter qu'après la place de l'Amazon, la façade de l'est-hôtel du port autonome de Cotonou, qui abrite la fresque de Eduardo Cobra, devient un espace culturel supplémentaire de rencontre des peuples, favorisant la destination Bénin à Cotonou.